Donc, à côté de ce soir, les marionnettes politiques des pays les plus puissants, ceux-là même qui sont au service des grandes entreprises multinationales, se rencontrent à la Malbaie pour rédiger le scénario des prochaines saisons de la série Capitaliste Trainmark. Dans un manoir luxueux, protégé par des clôtures et plus de 8000 policiers et militaires, des misogynes vont parler de l'égalité des femmes, des militaristes vont parler de paix, des capitalistes vont parler d'écologie. Avec une hypocrisie sans nom, ils prétendent discuter de cinq grands thèmes au profit de l'humanité et de la démocratie. On connaît la chanson depuis trop longtemps, malheureusement. Premier thème, premièrement, investir dans la croissance qui profite à tout le monde. Alors que la majorité de la population mondiale a les veines ouvertes et que notre planète se meurt à petit feu, l'Occident continue de saigner à blanc les pays du Sud et d'affirmer sa domination coloniale et impérialiste. Nous savons depuis longtemps que la priorité des dirigeants politiques est de favoriser l'enrichissement des élites économiques en soutenant l'évasion fiscale et la croissance des profits au même rythme que s'accroissent les inégalités. Deuxième thème, se préparer aux emplois de l'avenir. L'avenir pour eux, le pire pour nous. On parle sûrement des milliers d'emplois précaires au salaire minimum qui ne permettent même pas aux personnes qui passent leur journée à essayer de gagner leur vie de se sortir de la pauvreté. On parle sûrement aussi des emplois mal payés, dévalorisés et dangereux qu'on réserve aux personnes immigrantes, marginalisées, peu scolarisées et aux femmes. Troisième, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Que dire quand on a un Donald Trump autour de la table qui s'est vanté d'agresser sexuellement des femmes? Quatrième point, travailler ensemble à l'égard des changements climatiques et de l'énergie propre. Alors que les économies du G7 sont parmi les plus destructrices de l'environnement. Et que dire de nos multinationales minières et pétrolières qui partout dans le monde s'approprient les richesses naturelles, les ressources naturelles et sont complices de déplacements forcés de populations et de conflits armés. Cinquième point, construire un monde plus pacifique et plus sûr. Elle est bien bonne celle-là encore. Alors que plusieurs pays du G7 sont les principaux vendeurs d'armes dans le monde, produites par l'Ochéa de l'armement, ils veulent surtout s'assurer d'un monde plus sécuritaire pour leurs investissements, comme en témoigne le délire absurde des mesures de sécurité déployées lors de le sommet, comme aujourd'hui. Quand on parle de G7, on proteste. Parce qu'il est inacceptable que le futur de l'humanité soit décidé au profit d'une élite internationale de plus en plus détachée de la réalité. Et que notre réalité soit ponctuée de mesures d'austérité, de limitations de nos libertés, de destruction de nos acquis. Cette élite veut décider toute seule dans son coin? Eh bien, laissons-la dans son coin. Coupons les ponts avec elle. Laissons ces parasites se débrouiller tout seuls. Le G7 est une nuisance. Le G7, c'est 600 millions de dollars pour nous intimider. Pour rappeler aux populations locales et au monde entier qui sont les vrais boss. Montrons-leur que le pouvoir ne se mesure pas en nombre de dollars, mais en nombre de personnes. Gâchons la fête privée de Trudeau et de ses complices. G7 dégage!